Je suis Antoine Gontier, je travaille à la ville de Grenoble au service démocratie locale, où je m'occupe du dispositif d'interpellation citoyenne et je suis également doctorant en sciences politiques sur cette question de la prise en compte par les institutions des contestations, pétitions, réclamations citoyennes. On m'a demandé d'intervenir pour présenter le bilan de la première année du dispositif d'interpellation citoyenne à la ville de Grenoble, ce retour d'expérience d'une dizaine de pétitions qui ont donné lieu à des médiations d'initiatives citoyennes entre des élus, des techniciens et des habitants sur des sujets qui concernaient les grenobloises et les grenobois. Et puis j'apporte aussi ma double casquette à la fois chargé de mission ville aux prises avec le terrain, les élus, les contraintes aussi de l'administration. Et puis peut-être une casquette un petit peu plus en recul du fait d'un profil de chercheur, d'auteur en chiffres où j'essaie de comparer ce qui se passe dans d'autres villes, dans d'autres contextes sur ces questions-là. Les attentes qui ont déjà été en partie bien remplies, c'est de pouvoir échanger avec d'autres collectivités, les salariés de DO et le CADO pour avancer sur les questions d'actualité de la démocratie, sur la question de l'interpellation, sur les différentes expérimentations qui ont été présentées ici et là. Je trouve que l'enjeu de cette journée c'est de pouvoir avoir des espaces de discussion dans le détail, dans qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien, c'est un peu dans le détail que se nichent des fois les obstacles et les freins à récupérer un exemple qui a été fait dans une autre ville et à le mettre en place dans son propre contexte. Donc je suis bien content d'avoir pu aller dans le détail de l'expérimentation de tirage au sort du SMIC-BAL, comprendre comment ils ont fait, notamment après le tirage au sort, le lien avec la prise de décision politique. Et puis il y a 2-3 exemples que j'ai chopés au vol aussi de dispositifs qui sont mis en place par les villes qui sont présentes, qui m'ont bien intéressé et pour lesquels je suis content d'avoir des détails. C'est une journée enthousiasmante. C'est une journée enthousiasmante.